bonsoir bonsoir excuse nous de te déranger à cette heure-là on est tout seul chez toi ok d'accord alors nous on est deux voyageurs oui on est parti dans un voyage un peu particulier puisqu'on est parti sans argent sans vêtements en direction de la norvège et ce soir on cherche l'hébergement chez l'habitance avec ça je vais essayer d'appeler mes parents si vous voulez ils reviennent ce soir ouais mais plutôt tard parce qu'ils sont chez des amis d'accord à trop bien oui bonjour la maman de césar bonjour la maman de césar c'est la première fois qu'on fait une demande d'hébergement chez l'habitant par téléphone par téléphone et ben alors ça veut dire que vous lui faites vraiment confiance quoi ah bah d'accord pour abba volontiers avec un plaisir césar c'est comment ok ok d'accord très bien apprendre à kiffer rien que pour le geste sans vouloir rester on s'est rendu compte que plus on s'allégeait dans le sac à dos plus on s'allégeait dans notre confort et plus on devait faire confiance en la route et plus le voyage se chargeait de surprises inattendues de découvertes et puis on s'est dit un jour non mais il faut vraiment qu'on aille vers du dépouillement jusqu'au jour où on s'est dit allez chiche on y va quoi et ça a été assez merveilleux de découvrir des trésors derrière ça parce que derrière l'apparente difficulté de voyager avec très peu de moyens parce que quand on a commencé étudiant on n'avait pas de moyens et le choix de d'avoir un impact environnemental le plus bas possible en fait on a découvert que les trésors ils nous attendent au coin de la rue quand on rencontre les gens quand entre nous il faut se faire confiance il faut accepter d'être petit pendant que l'autre est plus fort et puis mène le duo et puis on y va on va trouver une solution et ça aujourd'hui ça n'a pas de prix des plus grandes peurs pour quelqu'un qui voudrait voyager sans argent c'est souvent l'idée que mais je vais être pris pour un parasite les gens vont me dire t'as qu'à travailler si jamais tu veux voyager comme ça et donc un conseil qu'on pourrait donner par rapport à cette peur c'est de toujours voyager avec une boîte à cadeaux avec quelque chose à offrir et rentrer du bois faire un coup de ménage aller vider le verre peu importe ça c'est des cd des aides qui sont très précieuses quand on est pris dans un quotidien qu'on a que des voyageurs qui certes d'un point de vue peut être une charge supplémentaire mais peuvent apporter beaucoup de beauté et beaucoup de soutien si vous avez un don que ce soit là dans la chanson dans le théâtre dans le conte dans la poésie dans le slam quoi que ce soit qui peut être offert ça c'est hyper apprécié moi je me souviens par exemple quand je suis parti aux états unis la première fois j'avais appris des recettes de cuisine de chez moi très simple genre les crêpes et le gratin dauphinois et en fait partout où j'étais peu importe la culture du coin j'arrivais toujours à trouver les ingrédients pour faire la petite recette de chez moi c'était une manière de partager un peu d'où je venais et puis de rendre service là où j'étais Ah bonsoir Bonsoir on est content de vous rencontrer Bonsoir Je m'appelle Lance Moi c'est Mout Et notre manière de voyager c'est le soir c'est de dormir chez l'habitant demander l'hospitalité Oui bien sûr Et on adorerait pouvoir vous rendre un service en échange puisque notre façon de voyager on n'amène pas de l'argent mais on a 4 bras 4 jambes qui peuvent faire des choses Quand on voyage comme ça sans argent très souvent il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et nous on vous invite vraiment à dire oui le plus souvent possible c'est à dire à oser sortir de votre zone de confort et rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer des situations que vous n'avez pas l'habitude de vivre et quelque part vous ouvrir à de nouveau possible Je me souviens dans un voyage on cherchait à manger parce qu'on avait très faim et on est allé voir le gymnase qui était sur notre route Et en fait dans ce gymnase il y avait une fête pour les personnes âgées du village On s'est retrouvé avec 80 personnes âgées à danser, à manger, à fêter la galette des rois C'était complètement improbable et c'était un super moment Et d'ailleurs on a rencontré une des grand-mères qui nous a invité ensuite à dormir chez elle Aussi faire confiance à cette petite voix en nous qui dit « hummm, là attention, je ne le sens pas quoi » Parce que parfois sous prétexte de l'aventure, du nouveau, de « allez on s'en fout, on y va » On peut aussi se mettre en danger parce que le monde c'est pas juste un monde de bisounours avec des gens bienveillants Il y a aussi des situations potentiellement dangereuses avec des gens mais aussi dans la nature, avec des animaux Quand il y en avait un qui ne le sentait pas, les deux s'alignent là-dessus Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre en danger Et d'ailleurs notre premier serment entre nous quand on a commencé ces voyages c'était règle numéro une On revient vivant Et en fait nous ce qu'on a découvert dans nos voyages c'est que l'aspiration profonde de gens qui voyagent souvent c'est ça C'est on veut de l'aventure mais on veut revenir vivant Et un exemple concret c'est quand on est une femme par exemple et qu'on veut s'essayer au stop Une règle de base ça peut être, je ne monte pas avec un ou plusieurs hommes Je monte toujours avec une femme ou éventuellement un couple Et une fois qu'on est suffisamment en confiance là-dedans On peut peut-être un jour se dire « allez tiens là, ce grand-père seul ou ce jeune homme, je me sens en confiance, allez j'y vais » Mais avant il y a cette base hyper sécure qui est déjà installée Pour une famille par exemple qui aimerait dormir chez l'habitant c'est difficile de voyager avec les enfants Alors ce qu'on peut faire par exemple c'est faire un échange de maison C'est gratuit, ça ne coûte rien et pourtant on découvre la culture locale avec les voisins Avec toute la vie, le folklore du pays où on va voyager Bah oui on a besoin de prendre une douche, on a besoin de dormir, on a besoin de trouver à manger potentiellement si on voyage sans argent Mais en fait ces besoins c'est des portes d'entrée merveilleuses pour aller rencontrer les gens Parce que derrière le besoin il y a quelque chose qui nous relie C'est qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de se sentir propre Et ça on l'a tous vécu, donc c'est un endroit où même si on ne partage pas la même langue, on peut se comprendre Par exemple dans notre voyage à Rodrigues de cette dernière saison On avait envie de faire de la motostop Puisque l'île était trop grande pour la faire à pied et trop sauvage pour la faire en autostop Et en fait, par le biais de notre besoin de mobilité et de trouver une moto On a rencontré son propriétaire, on a rencontré une personne qui nous a aidé à la réparer quand elle est tombée en panne Et une autre qui nous a mis de l'essence dedans Merci de nous aider à prendre notre envol Merci à vous, merci à vous, merci Ouais, avec plaisir Wow Et ça a été un prétexte en fait à la rencontre Ca implique un deuxième élément, c'est la clarté dans l'intention Bonjour, je viens vous rencontrer et je suis clair sur mes mots Parce que je cherche un hébergement, je vais pas tourner autour du pot pendant un quart d'heure Et puis faire semblant que... Non, je cherche un hébergement Est-ce que ce serait joyeux pour vous de m'aider ou de nous aider dans cette démarche ? Si la personne n'est pas disponible ou n'accepte pas notre demande Ok, aucun problème On aura passé quelques secondes à se connecter et puis on trace notre autre Donc ça implique une autre attitude qui est celle de prendre notre responsabilité C'est nous qui avons choisi de partir en voyage C'est nous qui avons choisi de partir en voyage sans argent Ce qui implique de trouver l'hébergement Donc si à un moment donné on nous dit non, c'est pas la faute de l'autre C'est à nous de prendre la responsabilité de Bah ouais mec, t'as choisi ça, juste assume et va voir un peu plus loin, trouve d'autres solutions Quel que soit votre objectif ou le rêve que vous suivez Mettez toujours en priorité la qualité de la connexion avec les gens que vous allez rencontrer et votre environnement On s'est aperçu qu'on pouvait des fois s'obstiner sur un objectif Faire l'ascension d'une montagne, rencontrer une personne illustre, quoi que ce soit Et que si à un moment donné on perdait cette sensibilité Soit dans le binôme de voyage, soit avec les gens qu'on rencontre Bah on passe à côté du voyage Parce qu'on peut arriver sur la ligne d'arrivée mais se sentir bien seul On fait l'anniversaire de ma femme Bonjour Bon anniversaire Merci On a été contacté il y a 3 jours par votre marié comme cadeau d'anniversaire pour vous Je crois qu'il y a eu Ce vagabondage en fait il a office d'expérience initiatique Parce que comme tout est nouveau Puisque par définition on ne peut rien prévoir C'est une initiation au froid C'est une initiation à l'autre C'est une initiation au désaccord dans le binôme C'est une initiation à la fin C'est une initiation au détachement matériel C'est une initiation à l'inattendu Et quelque part c'est pour ça que ça nous plaît tant Et que ça fait bientôt 10 ans qu'on voyage comme ça C'est que c'est une école pour nous ces voyages Et c'est des enseignements qu'on vit après dans nos relations personnelles, professionnelles Enfin qu'on essaye d'intégrer au mieux après dans le reste de notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada